Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostics, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. You the team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent début de semaine après 3 jours un petit peu off dans le monde du football qui par moment fait plutôt du bien, on va attaquer tranquillement les qualifications de l'Euro 2024, la 6ème et 7ème journée. On devrait connaître logiquement pas mal de qualifiés à la fin de cette semaine et je vais me prêter comme d'habitude au jeu des pronostics. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite plus une seule seconde, abonne-toi sur cette chaîne YouTube et surtout rejoins mon canal Telegram totalement public. Je te l'ai dit, il n'y a pas eu de foot cette semaine, ils m'ont validé des belles codes tout de même sur le tennis. Il y a eu un perfect hier, un safe, un consen, un fun sur le match de Shelton contre Sineur. Également ce matin avec la victoire d'Imber Cotin 76, sache que ce canal Telegram est disponible dans la bio de cette vidéo mais également en commentaire épinglé. N'hésite plus une seule seconde, on est plus de 18 600 membres sur ce canal. Allez, let's go l'équipe, assez parlé, on va tranquillement s'attarder sur les rencontres. La première, c'est la Lettonie qui reçoit l'Arménie dans un duel à 4 dans cette poule des Croaties, Turquie, Arménie, Pays de Galles, 4 sélections. Avec seulement 3 petits points d'écart, forcément tout reste jouable pour l'Arménie. Pour la Lettonie, ça va être beaucoup trop compliqué, il faudrait vraiment des gros concours de circonstances mais on n'y croit pas du tout. 5 matchs, 5 défaites pour les Lettons, 13 buts encaissés pour seulement 3 marqués. Vous l'aurez compris, pour le quatuor de tête, il faut absolument prendre toujours les 3 points contre la Lettonie. Forcément, l'Arménie a un petit peu de pression parce qu'il y a eu une défaite dernièrement à domicile contre la Croatie sur le score de 1 but à 0. Il va falloir absolument rebondir rapidement. Si l'Arménie veut se qualifier, chose qui est largement possible, il va falloir s'imposer demain. Et je vais partir pour commencer sur une victoire de l'Arménie plutôt bien cotée à 1,90. Deuxième rencontre, c'est l'Albanie qui reçoit la République tchèque. L'Arménie peut se qualifier, l'Albanie également plutôt bien en place. Vainqueur contre la Pologne lors de la dernière journée, les Albanais sont simplement en tête de cette poule. Mais affrontent une équipe de République tchèque qui est tout simplement invaincue. Deux victoires, deux matchs nuls, un but partout d'ailleurs lors du match allé entre la République tchèque et l'Albanie dans une rencontre plutôt gérée par les tchèques. Et attention parce que les tchèques sont plutôt coriaces à l'extérieur. On l'avait vu lors des dernières qualifications pour l'Euro 2021. Une victoire au Pays-Bas, une victoire en Écosse. Un match nul du côté de la Croatie. Et comme je te l'ai dit, lors du match allé, il y a eu un but partout. Mais les tchèques avaient plutôt dominé la rencontre. Je me dis que dans cette rencontre, l'Albanie pourrait se contenter du point du match nul. Je vais partir sur ça avec une préférence quand même pour les tchèques pour sécuriser ce pronostic. Nul remboursé si République tchèque s'est coté à 1,75. Biélorussie contre la Roumanie. Là aussi dans cette poule I, c'est un manège un petit peu à 3. La Suisse, la Roumanie, l'Israël. L'Israël qui ne jouera pas forcément cette semaine malheureusement pour eux avec tout ce qui se passe actuellement du côté de l'Israël. On va rester focus sur le football de notre côté. Les Roumains ont également un bon coup à faire en Biélorussie. Une équipe de Biélorussie qui a certes seulement pris 4 points en 6 matchs et qui a perdu à chaque fois contre le trio tête. Que ce soit la Suisse, la Roumanie ou l'Israël. Mais qui est clairement loin d'être ridicule. On l'avait vu là aussi lors du match allé. Courte défaite de butin des Biélorusses du côté de la Roumanie. Nouvelle défaite de 1 contre l'Israël. Donc clairement, cette équipe de Biélorussie est quand même assez accrocheuse. Et la Roumanie, ce n'est pas forcément l'équipe la plus prolifique d'Europe. C'est également une équipe qui concède pas mal de matchs nuls. Attention, on pourrait peut-être avoir une surprise sur ce coup. On va sécuriser là également en partant sur nul ou Roumanie. Et moins de 3,5 buts. C'est plutôt bien coté, je trouve. Un 46. Chypre contre la Norvège. Duel également plutôt intéressant pour les Norvégiens qui n'ont pas d'autre choix que de s'imposer. Clairement, la qualification va être très compliquée. L'Ecosse survole cette poule A. L'Espagne est plutôt bien placée également. Forcément, les Norvégiens, après un début de campagne catastrophique, un seul point en 3 matchs, enchaînent les belles performances. Il y a eu deux victoires de suite à domicile. Dans la douleur contre la Georgie et Chypre. Mais le taf est fait. Il faut absolument que la Norvège s'impose à nouveau pour espérer mettre la pression aux Espagnols qu'ils affronteront la semaine prochaine. Alors forcément, ce match est largement à la portée des Norvégiens. Parce que Chypre, c'est 5 matchs, 5 défaites, 17 buts encaissés. Et seulement deux buts marqués. Je me dis que clairement, dans cette rencontre, quand on voit un peu l'état de forme d'Alande, qui n'est pas au top actuellement avec Manchester City, je me dis qu'il sera capable de marquer au moins un but. Alors, il va falloir attendre la composition d'équipe. Parce qu'il y a un Norvège-Espagne complètement fou la semaine prochaine qui pourrait permettre aux Norvégiens de se qualifier. Mais avant ça, la Norvège doit gagner. Donc, il va falloir mettre une équipe compétitive. On attend les copeaux. Mais je vais partir sur une large victoire de la Norvège. Et comme pari sportif, le but d'Alande, 1,48. On enchaîne avec la Croatie qui reçoit la Turquie. On retourne dans la poule D. Je te l'ai dit, c'est vraiment un duel assez intéressant entre les deux leaders. Le premier qui reçoit le deuxième. 10 points pour les deux sélections. Arménie 7, Pays de Galles 7. Déjà, le match nul arrangerait sensiblement les deux nations. Il va falloir faire attention également. Parce que les Turcs ont plutôt tendance à aller prendre des points à l'extérieur qu'à domicile. Il y a eu un nul contre l'Arménie. Une défaite à domicile contre la Croatie. A l'extérieur, pour l'instant, c'est carton plein. Deux matchs, deux victoires en Lettonie. Également en Arménie, forcément, ce match est totalement différent. Parce que la Croatie, bien que veillissante, est toujours au top. Ils sont invaincus. Un seul but encaissé. Mais attention, parce que historiquement, les duels entre les Croates et les Turcs sont plutôt serrés. La cote de la Croatie est plutôt value, je trouve. Mais là aussi, on va sécuriser. Ça reste des matchs quand même plutôt particuliers. Chaque point, maintenant, va être extrêmement important. Donc, on va partir sur un match nul remboursé. Si la Croatie s'impose, je ne vois pas les Turcs forcément venir gagner en Croatie. Donc, au pire des cas, je me fais rembourser, je pense, sur le bet. Donc, nul remboursé si Croatie s'est coté à un 46. On retourne dans la poule A. Écosse qui se déplace en Espagne. Forcément, c'est le choc de cette journée. Les Espagnols qui avaient mal commencé également avec une défaite 2-0 du côté de l'Écosse. Et qui affrontent une équipe écossaise qui d'ailleurs fait carton plein actuellement. 5 matchs, 5 victoires, 12 buts marqués. Un seul encaissé. Il faudrait vraiment un gros concours de circonstances pour voir les Écossais ne pas participer à l'Euro. 8 points d'avance sur la Norvège. Donc, clairement, sur ce coup, les Écossais vont venir jouer tranquillement, je pense, sans pression. Et pourquoi pas faire montrer qu'ils sont capables de faire un coup du côté de l'Espagne. Une équipe d'Espagne qui, naturellement, était défensif les années précédentes. Et qui survole clairement offensivement cette poule. 16 buts marqués en seulement 4 rencontres. Donc, clairement, sur ce coup, on a quand même des Espagnols plutôt joueurs. Mais attention, les Écossais, comme je t'ai dit, vont venir jouer sans pression. Je vois quand même l'Espagne s'imposer. Logiquement, ils ne devraient pas avoir de surprise sur ce coup. Mais il y a un bet plutôt intéressant qui a plus de 2,5 buts sur ce coup. Côté à 1,65. Et enfin, la team, la dernière rencontre, c'est les Îles Ferrois qui reçoivent la Pologne. Pour la Pologne, il y a urgence. La Pologne n'a même plus son destin entre ses mains. Parce que cette défaite en Albanie, pardon, elle fait mal pour les Polonais. Qui ont quand même enchaîné 3 défaites en 3 déplacements. Donc, 4ème déplacement dans cette poule. Les Polonais qui joueront sans Robert Lewandowski. Donc, tout est axé sur le fait que la Pologne pourrait se faire surprendre du côté des Îles Ferrois. Donc, il va falloir être plutôt malin sur ce pronostic. Mais l'adversaire du jour également, les Îles Ferrois, un petit peu sont en difficulté. 4 défaites en 5 matchs. Un seul point. Deux petits buts marqués. Là aussi, je ne pense pas qu'on aura un duel extrêmement ouvert. Mais je me dis que voir la Pologne ne pas gagner aux Îles Ferrois, c'est quand même assez incroyable. Donc, on va prendre la victoire des Polonais. Mais on va la rajouter avec un moins de 4,5 buts. Ce qui nous permet d'avoir une cote plutôt intéressante. Donc, voici la team mes 7 pronostics et mes 7 scores exacts concernant cette première journée de qualification. On se retrouve forcément demain sur les coups de 20h pour parler des autres poules avec les Pays-Bas qui reçoivent l'équipe de France. Mais comme je te l'ai dit, tout se passe sur mon canal Telegram. Donc, n'hésite plus à nous rejoindre. Le lien, il est juste en dessous. Excellente soirée à tous et à toutes. On nous donne rendez-vous demain soir sur YouTube et dans la soirée sur Telegram. Ciao, ciao à la team.